Bonjour à tous, c'est Francisco. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment envoyer un message à tous vos contacts. Alors, vous pouvez avoir, dans votre série, on a appris à programmer justement l'intervalle régulier de réception des messages. Donc ça, ça va se faire automatiquement. Mais certaines fois, par exemple, vous allez écrire une nouvelle, une newsletter, par exemple, que vous souhaitez envoyer directement à tous vos contacts. Alors, on va imaginer ici, par exemple, je suis sur une campagne, par exemple, sur mon nouveau blog business. J'ai 99 personnes, en fait, qui se sont inscrites sur cette campagne pour recevoir, justement, des news. Donc, on va aller voir, par exemple, sur Letters, Review, Edit Letters. Je vais voir la quantité de messages que j'ai. Je crois que j'en ai un seul, pas plus, peut-être deux. Voilà, donc on va voir le nombre de messages. Et on va imaginer, en fait, voilà, j'ai deux messages, en fait, le premier et le deuxième, et le message d'accueil. Donc, message d'accueil à zéro. Et ici, j'ai écrit deux newsletters. Donc là, en imaginant, eh bien, c'est très simple. Vous appliquez, tout simplement, avec la vidéo, comment écrire votre message. Vous écrivez votre message, et une fois que ce fameux message est ici, dans votre campagne, vous cliquez sur la petite loupe, et vous allez cliquer sur Broadcast. Alors, quand vous cliquez ici sur Broadcast, vous allez envoyer ce message à tous vos contacts. Voilà, donc après, c'est relativement simple. Voilà, vous avez une page qui va s'ouvrir. Alors, bien sûr, si vous souhaitez, bien sûr, choisir individuellement à qui vous envoyez le message, par exemple, ça peut être une seule personne, vous faites Show Individual Subscriptor, c'est-à-dire regarder individuellement tous les subscripteurs, toutes les personnes inscrites. Voilà, donc là, vous allez avoir toute la liste, en fait, de vos contacts. Voilà, et si vous souhaitez n'envoyer qu'à une seule personne à la fois, vous cliquez ici, et vous envoyez votre message uniquement à cette personne-là. Maintenant, si je ne souhaite pas, je ne fais pas de préférence, je vais tout simplement envoyer le message à toutes les personnes. Alors, je clique sur Broadcast Date, ça va me permettre de choisir la date. Alors, la date d'aujourd'hui, ça peut être, je peux programmer mon message pour, par exemple, demain, ou je peux avoir ma date ici, mais je peux faire partir le message d'ici une heure, etc., donc dans quelques minutes, etc. Alors, si vous ne souhaitez pas programmer, vous souhaitez l'envoyer immédiatement, voilà, vous cliquez tout simplement sur Done. Voilà, il va y avoir une programmation ici, ce sera Europe Earth Paris, donc vous pouvez cliquer ici pour choisir votre fuseau horaire. Si vous vous êtes trompé, eh bien, c'est très simple, vous cliquez ici sur Cancel Request, c'est-à-dire annuler votre demande. Voilà, si vous souhaitez changer votre... Ça n'est pas la bonne lettre que vous souhaitez envoyer, vous faites Change. Voilà, et si vous souhaitez voir le modèle de cette lettre, vous cliquez sur Proof Read pour voir à quoi ressemble cette fameuse lettre. Voilà, et si vous êtes d'accord, eh bien, vous cliquez sur Schedule Broadcast, et là, vous allez avoir tout simplement l'envoi automatique qui va se faire aux 99 personnes de votre liste de contacts. Voilà, donc sachez, en fait, que Traffic Wave, c'est du illimité en quantité de contacts. Donc, c'est ce qui est génial avec cet autorepondeur. Il n'est pas cher et il permet d'avoir un illimité en tout, autant en nombre de messages que sur votre liste de contacts. Voilà, donc c'est très simple. On se retrouve sur une autre vidéo pour voir la suite. A bientôt !